Alors bienvenue à toutes et à tous à ce webinar qui est consacré aujourd'hui au sujet du harcèlement sexuel en entreprise et également au sexisme. Je vais laisser Cécile se présenter qui est parmi nous aujourd'hui. Oui bonjour à tous et à toutes. Alors moi je suis donc Cécile Serovski, je fais partie du cabinet Cali Social en tant que psychosociologue. Psychosociologue c'est une personne qui étudie le comportement humain mais en groupe et donc je suis spécialisée dans tout ce qui a trait aux risques psychosociaux et donc notamment les violences et le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, le sujet du jour et les affichements sexistes, ça en fait partie. Donc je forme les gens, je sensibilise les gens sur ces notions là et je réalise également des enquêtes pour justement essayer de voir qu'il y a des faits de harcèlement et puis j'accompagne les victimes et les potentiels harceleurs pour essayer d'être dans le soin vis-à-vis d'eux. Voilà. Camille ? Bonjour à tous. Donc moi c'est Camille, je suis le CEO de Cali Social et moi par rapport à Cécile avec qui je travaille quotidiennement presque, c'est d'accompagner les organisations sur la manière dont nous avons structuré leur politique vis-à-vis de tous ces sujets, du harcèlement sexuel, du sexisme et la manière dont on avance. On va en parler tout à l'heure. Ça marche. Et Gaël, qu'on connaît mais qui va quand même refaire un petit coucou. Donc je suis Gaël Chatelain-Berry, je suis écrivain, conférencier, podcasteur, chroniqueur. Je vous conseille un super livre qui est sorti le 20 août et de bien être au travail pour les nuls. Et le sexy, c'est parti des sujets pour lesquels je me suis battu pendant 20 ans en tant que manager dans des grands groupes médias. C'est quelque chose qui est ancré en moi depuis que je suis à peu près, vous ne voyez pas à quelle hauteur je suis, mais tout petit. Donc je suis très content d'être là. Merci à vous trois. Alors on va tout de suite rentrer dans le cœur du sujet. On va rebondir sur une enquête IFOP qui avait été menée pour la fondation Jean Jaurès il y a une bonne année déjà, qui exprimait que 60% des européennes interrogées avaient été dites victimes d'une forme de sexisme ou du harcèlement sexuel au travail au cours de leur vie professionnelle. Et 21% dans les 12 derniers mois. Alors ça, c'est au niveau européen. Côté français, 55% des Français ont déjà été victimes d'une forme de sexisme ou de harcèlement sexuel au travail au cours de leur vie professionnelle. Et bon, on va parler dans tous les détails. La France, a priori, n'est pas notée comme étant le plus mauvais élève. Et puis, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ce n'est pas forcément les pays latins qui sont les plus mauvais élèves, mais a priori, ça sera l'Allemagne. Donc on va essayer de comprendre un peu tout ça. Je vais d'abord poser une question à Cécile. Cécile, quand on parle de harcèlement sexuel, quelle est la définition du harcèlement sexuel selon toi ? Déjà, c'est selon la loi, parce qu'il y a le code du travail et le code pénal qui ont la même définition. C'est-à-dire que le harcèlement sexuel, en fait, il correspond au fait d'imposer à une personne de façon répétée des propos ou des comportements à connotation sexuelle. Donc, soit elle porte atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit elle crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Déjà, il y a cette première définition, mais il y a également le fait d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle. Dans ce cas-là, quand c'est assimilé à du chantage sexuel, on parle de harcèlement sexuel assimilé et il n'y a pas besoin que ce soit répété. L'autre, il faut des actes répétés, donc deux, un minima sans délai entre les actes, des propos et comportements non consentis par la victime. Et il faut savoir qu'un silence, il suffit pour manifester et être considéré comme un non consentement. Et puis, ces actes doivent être à l'origine d'un climat hostile et intimidant ou offensant, dégradant ou humiliant. Donc, ça peut être des plaisanteries grivoises, des mails envoyés avec des blagues salaces, des sifflements ou des commentaires malveillants. D'accord. Camille, tu peux nous rappeler les sanctions légales par rapport au harcèlement sexuel ? Oui. Alors, en fait, il y en a... Cécile parlait de pénal et code du travail. Donc, il y a le code pénal qui prévoit des sanctions et puis après, il y a le code du travail et puis il y a le règlement intérieur. Code pénal, ça va jusqu'à deux ans d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende. Et si c'est fait avec, typiquement, sur une personne vulnérable, ça peut monter à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Ça, c'est pour la partie pénale. En plus de la partie pénale, quand on est dans le monde du travail, il y a le code du travail qui s'applique. Et là, il y a plusieurs sanctions. Les sanctions, elles sont majoritairement orientées sur l'employeur par le code du travail. Ça ne veut pas dire que si quelqu'un est harceleur dans le cadre de son travail, c'est son employeur qui ne prendra pas du tout. Mais en revanche, l'employeur, il est tenu par l'article 1153.5 du code du travail de prendre toutes les dispositions nécessaires, ont envie de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner. En clair, l'employeur a l'obligation de prévenir ces sujets et surtout de les arrêter, d'y mettre un terme et de les sanctionner. Donc, si quelqu'un a des comportements sexistes, un agissement sexiste, fait preuve de harcèlement sexuel ou même d'agression sexuelle dans le cadre de son travail, très simplement, en fait, il risque le licenciement pour faute de la part de son employeur. Et après, l'employeur, à partir du moment où il fait cette action-là, finalement, il respecte son obligation. Il y a un truc à comprendre quand même sur l'obligation de l'employeur. Parce que ce n'est pas comme le code pénal où il y a un peu la « si tu fais ça, tu auras tant de prison et tant d'amende ». L'employeur, ce n'est pas aussi simple que ça. Cette obligation du code du travail, elle résulte aussi d'une autre obligation, qu'elle a 4 121 de 1 à 5, qui dit que l'employeur est responsable d'assurer la santé et la sécurité de ses collaborateurs. Il y a plusieurs sanctions qui peuvent être prises contre l'employeur à ce niveau-là, des amendes, évidemment. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que si l'employeur ne le fait pas, eh bien, n'importe qui peut se retourner contre lui sur ce sujet. Et ça peut être très, très judiciable dans l'exercice de son activité. Ça peut faire l'objet d'une petite garde à vue, de choses sympathiques. Ça peut faire ça. Un employeur, le responsable de la personne morale, donc généralement le mandataire social, le président, le directeur général, etc., effectivement, à partir du moment où, au sein de son organisation, on s'aperçoit qu'il y a des manquements quant à la protection de la santé des collaborateurs, ça peut aller très, très vite jusqu'à, effectivement, garde à vue du président, du directeur général, parce qu'il y a eu des situations. On l'a vu récemment avec l'affaire France Télécom, où les dirigeants ont été condamnés au pénal pour harcèlement institutionnel. Ce n'est pas eux les auteurs du harcèlement, mais on a considéré qu'ils étaient responsables de toute l'organisation du travail, et donc qu'ils avaient une responsabilité pénale également à ce niveau-là. Donc, ça peut aller très, très vite. Je me permets de dire, Christophe, juste parce que c'est hyper intéressant ce qu'a dit Camille, sur s'il y a un cas de harcèlement sexuel, une entreprise ne va jamais être condamnée en termes d'espèces sonantes et trébuchantes, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, où aux États-Unis, il y a eu des procès retentissants, où la responsabilité de l'entreprise est reconnue. Et je peux vous garantir, je ne dis pas que c'est le paradis aux États-Unis, très loin de là, mais sur ce sujet du harcèlement sexuel aux États-Unis, c'est hyper hardcore et très protégé, parce que les entreprises savent que ça peut taper au portefeuille si jamais elles ne mettent pas tout en place pour qu'il n'y en ait pas. Ce qui est une vraie différence de culture, et il y a peut-être des questions à se poser sur taper au portefeuille, finalement, est-ce que ce n'est pas le meilleur moyen pour que les entreprises prennent vraiment conscience du problème ? C'était la question que je voulais te poser, Camille. Est-ce que là, aujourd'hui, les sanctions en place sont efficaces et suffisantes pour combattre le harcèlement ? Et si ce n'est pas le cas, quels sont les leviers possibles ? Alors, si c'était suffisant, on ne serait pas là en train d'en parler, effectivement, parce que le problème, il existe toujours, c'est que ces mesures sont insuffisantes. Effectivement, on a vu quelques voies, des tentatives, des amendes, en fait, qui n'existent pas beaucoup dans le Code du travail vis-à-vis des employeurs, mais si vous n'avez pas fait, vous avez été à l'amende. Au moins, c'est calculé, tu sais déjà que tu vas payer. Et concrètement, tu sais que cette amende-là, autant l'investir dans la prévention plutôt que de la payer à l'État. Ça serait pas mal d'avoir des mesures de ce type. Ça favoriserait l'action, le fait d'investir des moyens dans ces actions. Ça serait très efficace. Et puis, après, on a un frein, je pense, culturel aussi sur ces sujets en France. C'est qu'en fait, c'est autant la responsabilité légale de l'employeur, parce qu'en plus, il faut comprendre toute la chaîne de responsabilité. Un DRH peut lui-même être condamné. Si lui, il est conscient de faits, mais qu'il ne remonte pas à l'information, qu'il ne fait rien, alors qu'il est en plus responsable d'assurer cet élément-là de la responsabilité de l'employeur, sa responsabilité personnelle peut le rechercher. Donc, ça va quand même chercher loin. Mais en fait, c'est culturel, en fait. Les choses sont claires. Si tu ne fais pas tes condamnés et qu'il y a un problème, tu es condamné. C'est peut-être ça, d'ailleurs. Si tu ne fais pas et qu'il y a un problème, tu es condamné. Si tu ne fais pas et qu'il n'y a pas de problème, tu n'auras rien. C'est un peu ça le système français. Et si effectivement, on pouvait permettre de mettre quelque chose de solant et tribuchant, ça pourrait aider. Et surtout, il y a les caractères, ce que j'expliquais, le caractère culturel, qui est vraiment un gros, gros frein. Parce qu'aujourd'hui, on se bat plus contre la culture du sexisme que contre, finalement, le désobécois légal. Ce n'est pas ça le sujet aujourd'hui. C'est vraiment la culture du sexisme qui est très incarnée encore dans la société. Une question au passage de Célia qui nous demande s'il y a un délai de prescription, entre guillemets, pour déposer plainte pour harcèlement. Parce que comme elle le dit, c'est peut-être plus facile pour quelqu'un de se découvrir une fois qu'elle est partie de l'entreprise que lorsqu'elle est au sein même de l'entreprise. Je crois qu'il y a un délai de prescription de 6 ans sur le sujet. Je ne suis pas avocat, c'est du pénal, donc c'est au pénal. En revanche, il y a la possibilité d'aller chercher la responsabilité de son employeur pour non-respect du contrat de travail. Quand vous signez un contrat de travail avec un employeur, que vous êtes victime de harcèlement sexuel, que vous avez beau faire des alertes, que le problème ne se résout pas, que vous êtes contraint à démissionner pour vous protéger, vous pouvez aller demander, attaquer l'employeur pour faire reconnaître la rupture du contrat de travail comme résultant d'une faute de l'employeur pour non-respect de ses obligations. C'est des choses qui existent, alors ce n'est pas facile comme démarche, ça prend du temps, etc. Nous, on préconise toujours de trouver des solutions de quantité d'illusion, mais parfois, ce n'est pas possible. Et ça fait partie des leviers. Alors justement, je vais rebondir en demandant à Cécile, on sait que c'est difficile quand on est victime en entreprise, et souvent, les victimes ont du mal à s'exprimer, à parler de leur malaise. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour libérer la parole en entreprise sans avoir un risque, justement, de représailles de la part d'un collègue, d'un manager, voire même de la direction ? Déjà, elle est intéressante, la question de Célia, parce que ça montre bien qu'on a l'impression que c'est plus facile d'en parler une fois qu'on est à l'extérieur de l'entreprise. Et c'est ça qu'il faut essayer de modifier, parce que les victimes, elles ont encore très peur, elles sont pleines de culpabilité et de honte, elles ont peur de perdre leur emploi, elles ont peur de faire des esclandres ou de ne pas être reconnues comme légitimes. Et c'est ça qu'il faut essayer de stopper. Et pour ça, déjà, il faut essayer de les rassurer, de communiquer sur le fait qu'il y a une loi qui stipule qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencier ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en ayant subi ou refusé des faits de harcèlement sexuel. Donc, si on vient parler en tant que victime ou si on vient parler en tant que témoin, on est protégé. Donc, déjà, il y a ça. Ça doit permettre de libérer la parole et d'oser s'exprimer, sachant qu'on est protégé légalement par la loi et que si un employeur vient à nous licencier parce qu'on a témoigné, on peut retourner ça contre lui. Par ailleurs, il y a des référents harcèlement qui sont élus, des référents harcèlement côté CSE et puis côté employeur. Donc, il ne faut pas hésiter à aller leur en parler, à aller exprimer leurs difficultés auprès d'eux. Vous pouvez également essayer de créer une boîte e-mail unique, spéciale pour des faits de harcèlement ou d'agissement sexiste. Vous pouvez faire en sorte qu'il y ait des permanences aussi qui soient instituées au sein de votre entreprise, donc des permanences avec le référent harcèlement ou avec un RH pour que les victimes ou les témoins puissent avoir un recours pour venir vous en parler. Mais je pense que pour essayer de vraiment faire en sorte que ce ne soit plus un sujet tabou, il faut essayer de sensibiliser au maximum et que l'entreprise ait une bonne communication sur le process qui vont être mis en place une fois qu'il y a un signalement ou qu'on vient en parler et puis sur justement la sensibilisation auprès de tout le monde sur qu'est-ce que le harcèlement sexuel et qu'est-ce que sont les agissements sexistes. Alors, Cécile, excuse-moi, Patrick rebondit et nous demande si, au niveau de Cali Social, par exemple, vous avez des retours d'expérience sur la mise en place de ces référents en entreprise ? Oui, alors nous, et puis je vais parler en mon nom parce que je me forme les référents. Comment essayer de comprendre quelles sont ces différentes définitions ? Quel est leur rôle aussi en tant que référent ? Et puis, comment on accompagne une victime ? Parce qu'ils ne sont pas psychologues, parce que souvent, ils ont totalement un autre métier. Donc, ce n'est jamais évident de pouvoir accompagner une victime qui vient témoigner de faits de harcèlement. Donc, l'idée, c'est qu'on les forme là-dessus et puis on a des retours d'expérience avec eux où ils viennent nous partager leurs différentes difficultés. Ce qu'on essaye de faire, c'est de reprendre un peu comment ils ont, avec des jeux de rôle, par exemple, comment ils ont pu aider ces potentielles victimes, que ce soit en termes de signalement, qu'est-ce qu'ils ont fait comme process, et puis en termes d'accompagnement, comment ils ont été avec elles, s'ils se sont sentis suffisamment à l'aise ou pas. D'accord. Camille, tu m'avais parlé, je crois, aussi de cellules qui pouvaient être externes à l'entreprise. Oui, effectivement. Alors, effectivement, les premiers retours des référents, alors, il faut comprendre, vous savez, c'est depuis janvier 2019, on doit, les employeurs, ont l'obligation de nommer des référents dans toutes les sociétés de plus de 50 salariés, un référent élu, dans toutes les sociétés de plus de 200 salariés, un référent côté direction. Le texte de loi dit « Les entreprises ont l'obligation de nommer un référent harcèlement sexuel. » Et voilà. Donc, on ne dit pas quel est son rôle, quelles sont ses attributions, ses prérogatives, etc. On ne sait rien du tout, on sait juste ce qu'ils doivent nommer. C'est pas de déformer. Je vois Alex qui réagit, pas de déformer de nom. Il n'y a pas l'obligation de déformer, sauf s'il en fait la demande. C'est précisé. Il a le droit de demander une formation. Ça ne veut pas dire qu'on a le devoir d'accepter, mais il a le droit de demander une formation. C'est très, très fou. Cette règle, elle est très limite. Donc, ce n'est pas facile, ces réformes harcèlement. Je suis très content qu'il soit là pour les raisons qu'évoquait Cécile, notamment, parce que ça fait avancer le sujet, avancer le débat, et ça crée des gens qui sont dédiés à ce sujet-là. Oui, mais excusez-moi Camille, est-ce que ce n'est pas un peu bullshit du coup ? Parce que si on dit il faut donner un référent, mais pour autant, non mais est-ce qu'il n'y a pas certaines entreprises qui, simplement pour respecter la loi, vont dire, tiens, toi, tu es référent harcèlement, toi, tu es référent QVT, et puis basta, quoi. On a rempli le cahier des charges. Si on nous contrôle, on ne sera pas embêté, quoi. Je suis assez d'accord, pardon, juste parce que j'ai envie de répondre par rapport à ça. Je suis assez d'accord que, bien évidemment, parfois, il y a des entreprises qui nomment pour nommer et comme ils font de la prévention pour faire de la prévention. Après, les personnes qui sont des référents harcèlement, ça leur tient à cœur d'être avec cette posture-là. Donc, ils sont très participatifs, très demandeurs de cette formation et puis, on s'est rendu compte aussi avec leur retour que plus il y avait de référents harcèlement, plus les gens osaient s'exprimer et venir les voir pour en parler. Donc, ça a quand même, malgré tout, même si on peut considérer ou on peut penser que c'est une loi bullshit pour faire genre on fait de la prévention, on peut considérer quand même que c'est un impact positif par rapport à des faits de harcèlement sexuel. D'accord. Et après, non, ce n'est pas forcément bullshit parce que tu as la chaîne de responsabilité qui est quand même présente. Et puis, il n'y a pas de sanctions. Clairement, si vous ne faites pas, vous aurez tant d'amendes. Ça ne marche pas comme ça. En revanche, c'est toujours la même situation. Si l'employeur est mis en cause pour non-respect de ses obligations en matière de protection de la santé des salariés, là, ça peut aller chercher très, très loin. Et donc, c'est un des sujets. Si tu nommes pas les... Là, on a plusieurs cas. Beaucoup d'entreprises nous appellent et nous demandent de mettre en place des dispositions. Effectivement, un, il faut nommer les référents. On en a encore qui ne l'ont pas fait. Mais deux, on va plus loin que ça parce que ce n'est pas comme Cécile expliquait de s'improviser responsable du harcèlement dans l'entreprise. Il ne suffit pas d'une formation, d'une journée pour le devenir. Et puis, en plus, les élections, vous êtes élu, un moment où vous n'êtes plus. Donc, il faut changer. Donc, nous, il y a un autre texte de loi qui est la loi Sapin 2 sur la protection des lanceurs d'alerte qui est très, très proche des dispositifs artellement. Et en fait, nous, notre préco, c'est de mêler les deux, d'avoir un dispositif d'alerte pour les situations de harcèlement avec une cellule qui réceptionne les alertes, qui les traite avec toute objectivité et qui met en place des actions pour prévenir la situation, y mettre un terme et sanctionner si, effectivement, il y a des faits caractéristiques et que les référents soient des personnes clés dans ces dispositifs mais qu'elles ne soient pas les seules personnes au sein de l'organisation qui portent, finalement, la prévention contre le harcèlement, les agissements sexistes et les agressions sexuelles. Alors, tu as dit, Camille, il y en a encore qui n'ont pas, enfin, il y a des entreprises qui n'ont pas encore nommé leur référent. C'est quoi la sanction de ne pas nommer un référent ? Il y a une sanction ou il n'y en a pas ? Écoute, je ne crois pas qu'il y ait de sanctions directes. Je ne pense pas qu'il y ait de contrôle, déjà. Donc, pas de contrôle, pas de sanctions et je ne sais pas s'il y a une sanction directe, pécuniaire. Je sais que pour le document unique d'évaluation des risques professionnels, s'il n'est pas présent, il y a 3 000 euros d'amende ou s'il n'est pas mis à jour, bon, sur un groupe de 10 000 collaborateurs, 3 000 euros d'amende, ça coûte plus cher de le mettre à jour que de payer 3 000 euros d'amende. Mais bon, il n'y a pas de contrôle non plus donc ce n'est pas vraiment ça le problème. Mais je ne crois pas qu'il y a une sanction particulière. Il y a peut-être un système et alors là, ça dépasse mon niveau. Le point, c'est surtout si tu as un problème, s'il y a un problème de harcèlement et qu'effectivement, à partir du moment où il y a un problème, on va scanner la situation, on s'aperçoit que l'employeur n'a pas respecté ses obligations, on peut considérer que même si ce n'est pas lui l'auteur des faits, c'est parce qu'il n'a pas mis en oeuvre toutes les actions pour prévenir les risques que finalement, il est responsable de la situation. D'accord. Du coup, ça rejoint un peu ce que disait Gaël tout à l'heure. Le système américain est quand même a priori beaucoup plus performant du fait de la nature des sanctions. Il y a quand même aujourd'hui encore beaucoup de laxisme en France au niveau pénal et au niveau légal concernant le harcèlement sexuel. On est très très loin de ce que font les États-Unis. Je voulais revenir, Gaël, au comportement sexiste et avoir un peu ton avis sur l'origine de ces comportements. Est-ce que c'est quelque chose culturel qui est lié à la culture française ? Est-ce que c'est lié à l'éducation ? De quoi ça vient à ton avis ? En fait, il y a plusieurs éléments. Il y a un élément purement historique. Le mal dominant, c'est quelque chose qui historiquement existe depuis des siècles. Je ne vais pas vous faire l'histoire de la galanterie française, mais ça date du XIIe siècle. Il y a des mecs, à un moment, qui ont dit aux chevaliers arrêtez de violer les paysannes, vous n'avez pas le droit. Donc, c'est un moment, une rébellion, mais depuis des siècles, le mal est dominant économiquement, physiquement. Et finalement, la notion de libération et d'égalité, elle est très récente dans nos sociétés. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui sur l'égalité des salaires, c'est la première fois qu'on a enfin une loi coercitive. La première loi, je ne veux pas dire bêtise, je crois qu'elle date de 1972 sur l'égalité des salaires hommes-femmes et on voit les différences qu'il y a. C'est énorme. Mais je voudrais revenir un petit peu sur tout ce qui a été dit avant pour la deuxième explication. Je crois que l'être humain n'aime pas la différence. Et en fait, tout ce débat sur les référents harcèlement finit par me gêner parce qu'il faut lutter contre la discrimination en général. Soyez handicapé en entreprise, soyez d'une couleur différente en entreprise, soyez d'une religion différente en entreprise, soyez d'une sexualité différente en entreprise. Est-ce qu'on va créer des référents pour chacune de ces situations ? Et je pense que toute la problématique pour les années à venir c'est d'interdire un, toute forme de discrimination et de donner la possibilité aux victimes de s'exprimer. Moi, il y a des applications que j'adore que sont Zest, Supermood, enfin, toutes ces applications qui permettent de façon anonyme de dire je suis discriminé quelle que soit la raison. Je ne sais pas si, Christophe, tu as des amis roux. Parle à un ami roux de voir comment il est discriminé dans les petites classes. Tout ça parce qu'il a une couleur de cheveux différente. En fait, je crois que la rébellion qu'on doit avoir c'est contre la discrimination. Alors, bien sûr, le harcèlement sexuel est quelque chose de profondément choquant et contre lequel je lutte depuis des années et des années mais plus je travaille sur ces sujets, plus je me dis que finalement, c'est un arbre qui cache une gigantesque forêt et que ça serait peut-être intéressant que les DRH se posent la question comment je lutte contre la discrimination en général. Et je voyais un moment un commentaire parler de est-ce que c'est bien de faire une charte. « Ouais, c'est super de faire une charte, c'est comme faire une charte sur la déconnexion, c'est génial, mais c'est une affichette dans un ascenseur et à un moment, il faut donner la parole aux victimes sans qu'ils craignent d'être punis. Et la seule façon d'en être certain, c'est un, la loi et deux, l'anonymat. Et qu'à un moment, que ce soit les bourreaux qui aient peur et non pas les victimes et encore une fois, c'est vrai des femmes et c'est vrai de toute personne qui a la moindre différence. Et la différence, c'est quelque chose de totalement subjectif. Vous serez différent dans une entreprise et pas dans l'autre. Donc, je pense que le débat, il est encore plus large et encore plus abyssal que l'on imagine. Ça fout la patate ? Du coup, ça veut quand même dire quelque chose. Tu prends l'exemple des roues, par exemple. Ouais. Mais un enfant, on ne va pas dire « j'aime pas les roues » si on ne lui a pas appris. Mais non, on n'aime pas, l'être humain n'aime pas la différence. C'est terrible. Je vais te raconter une anecdote. Une fois, il y a mon fils qui, à l'époque, donc ça remonte, vu que j'ai 20 ans, donc ça remonte à plus de 20 ans. Il revient de l'école, il me fait « Papa, les Noirs sont bêtes. » J'avais deux chemins de dire « Ouais, t'as raison, ils sont bêtes. » En fait, lui, ce n'est pas parce qu'il était noir qu'il le trouvait bête, c'est juste parce qu'il s'était pris une rouste par un gamin. Il s'avérait que le gamin était noir. Il aurait pu être jaune, blanc, gris, « Tout ce que tu veux, on s'en fout. » Mais à un moment, il y a la culture, mais le gamin, les enfants, n'aiment pas tout ce qui ne le ressemble pas. Regardez, des enfants, tout petits, en maternelle, tout ce qu'ils veulent, c'est se fondre dans la masse. C'est en grandissant qu'on veut devenir différent et encore, ce n'est pas tout à fait vrai en entreprise. Vous connaissez l'expression « Vivons heureux, vivons cachés, vivons heureux » ou « Vivons heureux, vivons cachés », je ne sais pas. On a cette espèce d'envie de se fondre dans la masse, de ne pas être différent, de ne pas être spécifique ou en tout cas, si on est différent, on n'a pas envie qu'on soit défini par cette différence. Et tout le problème est là, c'est d'être défini par cette différence. Si je suis opérateur téléphonique, qu'est-ce qu'on en a à foutre que je sois dans un fauteuil roulant ? Je fais mon travail pareil et pour autant, je vais être discriminé que ce soit parce qu'il y a des escaliers de partout et je ne peux pas aller partout dans l'entreprise, je vais être discriminé parce qu'on va me regarder différemment. La différence, c'est un truc qui est très intime et vraiment, faites tous cette expérience. Si vous croisez un ami roux, posez-lui cette question parce qu'en tant qu'adulte, ça ne nous viendrait pas à l'idée de se foutre de la tronche d'un roux. Honnêtement, je n'imagine pas que les trois intervenants, ça leur viendrait à l'idée, mais demandez-leur à l'école maternelle comment ils l'ont vécu. Et c'est vraiment… Il n'y aurait pas un roux dans l'assistance qui pourrait démonter ? Non, mais c'est vrai que la différence est quelque chose qui est complexe à vivre. Au-delà d'être roux, même être une femme, être différent, je rejoins ton point de vue, mais après, il y a quand même une différence entre la discrimination et le harcèlement sexuel. Oui. Honnêtement, quand tu vois les conséquences d'un harcèlement moral, parce que j'ai des cas de harcèlement moral qui vont… Enfin, qui poussent jusqu'au suicide. Et tu parlais tout à l'heure, Camille, de France Télécom, ils ont été condamnés non pas en tant que personne morale, mais en tant que personne parce qu'il y a eu des écrits montrant que le patron de France Télécom validait ça. Et il avait dit maintenant, on va les pousser à dégager. Donc, il y avait des preuves écrites comme quoi c'était l'initiateur. Il y a quand même des gens qui se sont immolés par le feu chez France Télécom. Donc, certes, on ne peut pas comparer l'un et l'autre, mais comparer de souffrance, je n'ai jamais été hyper fan. En fait, je ne sais pas si être harcelé sexuel ou harcelé moral, on peut faire une hiérarchie. Je pense qu'il faut s'attaquer à l'ensemble de la souffrance au travail et se dire, humainement, on est suffisamment évolué pour arriver à faire en sorte que personne ne souffre. Je ne pense pas que l'idée de Gaël, c'était de comparer le harcèlement sexuel au handicap, enfin, aux autres problèmes qu'on peut avoir dans l'entreprise qui sont liés à la différence en général. Et en fait, je pense que ce qu'il voulait dire, c'est qu'en entreprise, aujourd'hui, on nous sort une loi pour le harcèlement sexuel, on nous sort une loi pour l'égalité femmes-hommes, on nous sort des lois pour la QVT. En fait, tout ça, c'est des problèmes qui sont liés au départ à la différence. et en fait, le gouvernement répond à chaque fois par une loi. Exactement. Voilà, on est dans cette démarche. Après Christophe… Mais il répond par une loi uniquement après des événements entre guillemets relativement graves. Exactement. Alors, il faut aussi tenir compte du fait que, enfin, la première loi qui a connu pour dire que l'on peut être responsable de la santé et de la sécurité des collaborateurs parce que tout ceci rentre sous cette loi, c'était 1989, mis en application en 1991 et on a vu, effectivement, des accords nationaux interprofessionnels, plein de choses, venir définir des éléments et c'est là où la culture, si tu veux, elle rejoint l'offre parce que ça fait des années que l'employeur responsable peut prévenir tout cela sauf que, tant qu'on ne sait pas que ça existe, eh bien, on ne peut pas le prévenir et donc, il fait des petites lois pour venir pousser le petit comportement, on va ne rouler, ce qui devrait déjà être le cas depuis des années en fait et je partage ton point de vue et d'ailleurs, chez certains de nos clients, on a pris la décision de ne pas faire un référent QVT, un référent cellement à FFPS, etc., on a dit, on va faire des référents santé au travail élus et au moins, dès qu'il y a un soutien discrimination, harcèlement, risques fricaux sociaux, éthiques qui apparaissent, cette personne est là pour accueillir les personnes mais donc, il y a cette loi initiale, il y a plein de petites lois qui sont venues par-dessus la grande difficulté, je dirais moi, de ce modèle-ci, je pense que c'est naturel parce que ça montre aussi que l'État réagit à l'actualité et je ne sais pas si c'est une mauvaise chose parce qu'en même temps, ça accélère le mouvement de transformation des sociétés mais le seul truc qui est toujours dommageable c'est que vous avez des personnes au sein des entreprises qui font de l'administratif en permanence, de l'administratif juridique à lire les nouvelles lois, les mettre en application et puis à un moment, ça se transforme en accélérateur de changement de société, ça se transforme en charge administrative. Vous avez des RH, des responsables RH ce qu'ils font, il y a une nouvelle loi qui est sortie, encore une, dans ce moment, on travaille énormément avec les mairies qui ont depuis le 1er mai 2020, parce que l'administration publique est toujours arrivée, malheureusement, on s'est bougé un peu après le privé, c'est seulement depuis le 1er mai 2020 qu'elles ont l'obligation d'avoir des dispositifs pour prévenir le harcèlement sexuel au travail. Et là, je discute avec des mairies et en fait, ils sont en mode oh là là, on sort des élections qui ne se sont pas passées, on n'a pas vu ce texte de loi passée, on n'est pas au courant, on a encore un truc et ça devient une charge administrative des gens qui sont comme vous, comme moi, très sensibles au sujet de la discrimination en général et plus particulièrement la discrimination des femmes ou des hommes, en plus des femmes en l'occurrence, qui en fait se retrouvent à traiter un dossier administratif plutôt que de penser à la manière dont un salarié ou un agent vit au sein d'une administration et d'une entreprise. Christophe, si tu le permets, j'aimerais réagir à un commentaire, celui de Vanessa sur les moins de 35 ans sont moins concernés et c'est plus une question générationnelle. Je trouve ce genre de commentaire, alors pas dangereux, mais en fait, je pense que c'est dans la nature du mal, l'homme que je suis, d'être relou. Nous sommes des animaux et j'ai des cas de start-up où la moyenne d'âge est de 26 ans et un cas d'une très très grosse start-up où le PDG de cette boîte a convoqué une personne, une femme qui venait d'être victime d'un viol par son manager en lui disant non mais tu as du mal interprété. À un moment, ce n'est pas une question générationnelle je pense mais profondément, alors je sais qu'il y a plein de mecs qui vont me dire mais non pas du tout, je pense profondément que nous sommes à la base des singes avec des pulsions d'hommes et que tant qu'il n'y a pas des règles et il y a quelqu'un qui faisait un commentaire aussi sur les blagues sexistes, sur les comportements déplacés et ce genre de choses, je pense qu'à un moment c'est une question d'éducation quelles que soient les générations parce que vous prenez un gamin de 25 ans, j'ai le droit de dire gamin du haut de mes 50 ans, un gamin de 25 ans s'il n'a pas des règles ça redevient un relou de mec comme les relous de mec et j'assume en tant que mec j'ai été relou dans ma vie et je le suis probablement encore parfois sans m'en apercevoir, je pense qu'il ne faut pas imaginer un seul instant que ça soit juste une question générationnelle. J'ai des cas dramatiques de harcèlement sexuel ou moral alors c'est pour ça Cécile, je pense qu'il faut vraiment faire la différence entre le harcèlement sexuel vraiment on est sur quelque chose qui va sur le pénal et du harcèlement ce que j'appelle le sexisme au quotidien qui est une forme de harcèlement moral qui est un peu limite et ça il y a plein de mecs y compris des jeunes qui vont faire la bonne blague reloue qui est une forme pour moi de harcèlement moral. Le harcèlement sexuel peut se transformer en moral ça il ne faut pas l'oublier après je pense que c'est une question de génération c'est une question de comportement d'idées qu'on peut avoir si elle est généralisée ou pas mais c'est vrai que pour intervenir quand même auprès d'entreprises où il y a une dégénération de plus de 40-50 ce n'était pas la même culture d'entreprise parce qu'il y a un laisser faire si on voit le patron aussi agir et accepter ce type de blague graveleuse les gens vont pour être comme tu disais on n'accepte pas la différence donc pour être dans une espèce d'entre-soi et d'estimer que c'est tolérable et bien eux aussi ils vont continuer à avoir ce type de blague de comportement graveleux et non adapté c'est pour ça que de toute façon il faut être irréprochable aussi en tant que patron mais pour ça il faut que ce soit intériorisé il faut avoir conscience qu'on n'a pas un comportement adapté ce qui n'est pas forcément le cas pour tout le monde après l'actualité nous montre que effectivement ce n'est pas forcément les plus de 50 ans parce que si on regarde un cas très très récent qui est Ubisoft j'imagine que chez Ubisoft les développeurs de jeux n'ont pas une moyenne d'âge de 50 ans sur des populations beaucoup plus jeunes et on sensibilise nous les jeunes aussi de ce type de structure et notamment Ubisoft et ils sont beaucoup plus effectivement beaucoup plus jeunes et il y a tous les discours de toute façon il n'y a pas de profil type c'est ce que j'allais te demander Cécile est-ce qu'il y a une espèce de prototype du harcèleur ou de la harcèleuse parce que je pense que c'est oui alors tu as raison de le souligner on peut être un homme et harceler un autre homme un homme et harceler une autre femme ou une femme harceler une femme une femme harceler un homme il y a tout type de harceleur féminin ou masculin envers tout type de victime homme ou femme mais malheureusement il n'y a pas de portrait robot il n'y a pas de harceleur type ça aurait été réconfortant mais ce n'est pas le cas dans la majorité des cas ils sont conscients de leurs actes et de l'absence de consentement de leurs victimes et de ce qu'on peut voir il y a tous les âges et tous les types de catégories socio-professionnelles ce qu'il cherche le harceleur que ce soit dans le sexuel ou le moral ce qu'il cherche c'est à désorienter sa victime et être dans un jeu de pouvoir et de domination à la différence de la séduction où là on est dans un rapport d'égalité là dans le harcèlement sexuel on est vraiment dans un rapport de jeu et de domination est-ce que tu dis du harcèlement il n'est pas forcément du sexisme au quotidien où je voyais un commentaire dire ah mais on n'a plus le droit de dire en entreprise le sexisme au quotidien il est beaucoup plus pernicieux parce que beaucoup de gens qui font du sexisme au quotidien n'en ont pas conscience je me rappelle je faisais une formation de management dans un comité exécutif d'une grande banque française où l'un des patrons de cette banque me dit mais Gaëlle comment puis-je motiver une de mes collaboratrices si je n'ai pas le droit de lui dire qu'elle a des jolies jambes et là la DRH comme moi les bras nous sont tombés et c'est pour ça je pense que il y a un côté culturel il y a un côté j'ai un peu choqué quelqu'un quand je comparais quand je rappelais qu'un homme est avant tout un animal et donc avec un côté un peu primaire et que c'est la culture qui va contre ça pourquoi est-ce que je ne vais pas zigouiller mon voisin c'est parce que la culture a fait qu'il y a des lois qu'on me dit même si t'énerves tu n'as pas le droit de le tuer en entreprise il va falloir qu'à un moment les DRH les patrons et tu as raison quand tu disais on va caler notre comportement sur celui d'un dirigeant si un dirigeant se permet de faire des blagues sexistes ou d'avoir un comportement mais je me rappelle un vieux souvenir j'étais jeune commercial et le directeur commercial dit bon allez on va faire les objectifs on n'est pas des PD et il y avait un commercial qui lève le doigt et qui fait bah si moi c'est toutes ces expressions c'est une culture qu'il faut refaire c'est de l'éducation c'est faut pas reprendre toi à zéro mais faut éduquer je vais vous couper un peu parce que là il y a pas mal de demandes justement sur alors déjà il y a quelqu'un qui me dit arrêtez de de censurer mes questions non en fait je censure rien du tout c'est qu'on a beaucoup de questions et que comme j'ai répondu je ne suis pas un robot donc il faut me laisser le temps de lire les questions avant de les prendre et si j'affiche toutes les questions en même temps on n'aura pas le temps de les voir il y a Laura qui nous dit allons-nous aborder les solutions à mettre en place en entreprise et là Camille qu'est-ce que tu nous dis à toi en fait oui en fait bon déjà il y a tous ces débats mais c'est intéressant parce que c'est un vrai sujet qui va provoquer le débat et bousculer et on voit que ce n'est pas simple en fait et puis je voyais aussi dans les commentaires quelqu'un me disait on ne peut pas résumer le problème bref et donc il y a plein de gens qui ont des visions différentes la société telle qu'elle est il faut la faire évoluer si on n'embarque pas les gens il y a eu aussi un autre commentaire comment on fait pour éviter d'avoir des railleries sur oui on va le lire etc donc le but d'une sensibilisation c'est d'embarquer tout le monde donc en fait tout le monde agit en entreprise pour faire évoluer la culture ou faire évoluer les comportements bon déjà il y a cette logique de tolérance zéro qui est très existante aux Etats-Unis et nous nos clients américains la tolérance zéro elle est très très inscrite dans leur comportement ils veulent même éviter d'avoir un comportement qui puisse être assimilé à quelque chose qui peut ressembler à un agissement sexiste bref la tolérance zéro comment on le fait c'est déjà lorsqu'il y a un événement de faire en sorte qu'il soit reconnu traité analysé et que derrière il y a des sanctions et que ce soit un minimum affiché en tout cas ne soit pas caché ça ça passe par un dispositif de signalement il y a signalement.net qui propose des dispositifs de signalement à des entreprises qui est très très bien où vraiment je tire un signal d'alarme je suis protégé en tant que lanceur d'alerte ça c'est super important parce que c'est pas facile dans une entreprise où la culture c'est le sexisme de faire une alerte quand on fait une alerte via un dispositif comme signalement on est protégé on peut réutiliser tout ce qu'on a fait si jamais on n'est pas respecté dans sa qualité donc un c'est d'avoir ces dispositifs qui permettent la tolérance zéro c'est d'avoir un dispositif d'alerte qui protège deux ça suffit pas évidemment il faut en faire la pédagogie et il faut faire la pédagogie du sexisme du harcèlement sexuel de l'agression sexuelle parce que t'as vraiment c'est crescendo c'est d'abord le sexisme les agissements sexistes ça va être complémenté oh dis donc je l'ai décolleté aujourd'hui c'est un agissement sexiste c'est vrai que Gaël parlait tout à l'heure de galanterie à la française ouvrir la porte à une femme parce que c'est une femme c'est un agissement sexiste c'est pas parce que c'est fait avec une bonne intention c'est pas un agissement sexiste c'est un agissement sexiste il faudra qu'on débatte Camille comment ? il faudra qu'on débatte sur cette mais c'est un autre sujet ok après on monte on va vers le harcèlement sexuel Bessy en a très bien parlé et puis l'agression sexuelle c'est quand il y a un contact la main ou des propos à caractère pornographique ou très très évocateur et donc en fait nous ce que un truc qu'on fait dans les organisations et que Cécile fait super bien d'ailleurs c'est on fait des forums débat sur le sujet on fait des quiz est-ce que ça c'est du harcèlement oui ou non les gens votent Cécile anime le débat sur le sujet les gens échangent donnent leur avis etc et puis tout le monde se bouscule un petit peu mais ressort avec une idée c'est ah oui un si je me comporte comme tel il y a des sanctions deux j'ai bien compris qu'il y avait un système qui fait que j'ai beau avoir une super place politique dans mon entreprise je ne serai pas protégé parce que là tout est officiel carré c'est du juridique et que je sois PDG ou simple ouvrier même combat pour tout le monde le sexisme donc cohérence zéro pour tout le monde ils comprennent ça ils comprennent aussi que oui le sexisme au quotidien tous les actes ça fait partie des éléments qui peuvent être constitutifs du harcèlement sexuel et donc peut se retourner contre les personnes donc cette campagne de sensibilisation par des forums de débat qui va être couplée par de l'affichage des affiches c'était juste pour rire justement les railleries on avait fait toute une campagne avec un de nos clients sur les railleries on avait fait des gros titres c'était juste pour rire avec un dessin qui représentait une main en fesse pour dire bah non c'est pas juste pour rire les agissements sexistes le harcèlement sexuel est passif d'une peine pénale et de sanctions par l'employeur n'oubliez pas le dispositif de signalement si vous êtes témoin ou victime de comportements sexistes bref et quand on vient je dirais cumuler un dispositif de sanctions bien établi avec une campagne de sensibilisation ouverte à tout basée sur le débat et sur la mise en avant des mots clés je dirais qui provoquent les blocages culturels et bien finalement on voit tout de suite des effets très très forts et nous on a pu le constater parce qu'au début tu le fais personne ne réagit trop etc à un moment tu as une alerte on mène une enquête et puis là les gens commencent à se tendre en se disant ah oui d'accord ok ça se met en place et là je ne vais pas m'en sortir et là ça change drastiquement les comportements et on voit des gens qui sont sexistes reconnus acceptés dans l'organisation parce que ça on en a beaucoup des sexistes acceptés qui commencent tout de suite à changer de comportement parce qu'ils disent voilà je vais perdre mon job je ne vais pas avoir le droit de chômage et en plus de ça ma réputation est ruinée parce qu'on est dans un petit milieu tout le monde me connait et puis je vais juste avoir un tag un hashtag harcèleur sexuel sur le front je vais perdre toute ma vie et donc on voit ces changements de comportement vont apparaître et ça c'est le but je pense de toutes ces actions qui sont menées c'est que les gens changent de comportement avant qu'on ait besoin de faire des sanctions voilà j'ai répondu la question une des problématiques du harcèlement en entreprise c'est aussi d'apporter la preuve parce que bien souvent le harceleur ne va pas faire ça à la vue de tout le monde donc est-ce que c'est pas aussi la problématique de ta parole contre la mienne ça arrive parfois de se retrouver à cela c'est quand même assez rare où on est dans des cas très très particuliers où il n'y a vraiment qu'une relation entre un individu et un autre individu on a des sms des mails des témoins voilà le but d'une enquête c'est de rassembler tout ça et de catégoriser les faits les datés qui étaient témoins qui étaient là quelles ont été les phrases prononcées et en fait on interview 10-15 personnes et on fait la liste ça va très très vite et puis il suffit que vous ayez en fait vous n'avez pas toujours la preuve mais quand vous avez l'ensemble des témoignages qui sont pris indépendamment qui concordent ça a de la valeur c'est ce que tu dis Camille je pense que l'attitude de l'entreprise en cas de dénonciation est hyper importante dans la perception que les autres salariés vont avoir je m'explique c'est soit l'entreprise va dire bon on va quand même faire une enquête ou alors j'ai vu des entreprises qui le font qui font une mise à pied conservatoire en disant on ne sait pas mais t'es mis à pied de façon conservatoire jusqu'à ce que l'enquête y ait un résultat je t'assure Christophe en termes d'impact sur et à chaque fois honnêtement que j'ai vu ça j'ai vu ça 5 fois dans ma carrière des mises à pied conservatoire pour harcèlement sexuel grave là je ne parle pas d'une blagounette à la machine à café d'un truc grave dans les 5 cas les 5 mises à pied conservatoires ont été suivies d'un licenciement parce que comme le dit Camille je ne connais pas une seule femme qui va dénoncer un harcèlement sexuel grave juste pour le kiff déjà passé le cap d'aller dire j'ai été agressé c'est vraiment on ne va pas parler des phénomènes psychologiques de culpabilisation de la victime qui a honte mais je trouve que certaines entreprises ont un traitement qui est extrêmement bon qui se mettent du côté des victimes et non pas des harcèleurs quel que soit le niveau hiérarchique du harcèleur parce que dans un des cas c'était un directeur général et mettre à pied de façon conservatoire un directeur général qui a fait du harcèlement sexuel grave ça a des conséquences sur l'entreprise sur la stratégie sur les résultats sur l'image donc c'est vraiment courageux et ça envoie un message à toute l'entreprise disant vous n'êtes pas à l'abri d'être mis à pied et viré si jamais vous bougez un orteil donc je pense que l'attitude quand il y a un cas qui sort est aussi un vrai élément de faire évoluer les mentalités et la culture c'est ce que disait Camille la tolérance zéro favorise comme ça les changements de comportement complètement ça va beaucoup moins se permettre je voyais des commentaires qui sont très vrais comment on fait lorsque le sexisme il est complètement intégré dans la culture de l'entreprise où en fait t'as beau faire des choses en fait ça fait partie du modèle de l'entreprise de le sexisme en fait et que ça provoque de l'accélération du déni chez les acteurs on l'a déjà constaté je l'ai déjà vu en fait des boîtes où vraiment il y a un non-dit et même l'ADH en l'occurrence c'était une femme qui considérait que c'était normal de faire des compliments sur le corps d'une femme devant tout le monde et trouver que la loi c'était n'importe quoi que les jeunes c'était n'importe quoi enfin bref le monde entier se trompait et qu'ils avaient raison et que le corps homme-femme se définissait bien tel qu'il était et ça c'est très dur parce que vous avez effectivement des gens qui débarquent dans une entreprise ne sont pas prévus de devenir un bout de viande et souvent c'est pas facile quand on rentre dans une entreprise d'évoluer etc de choisir de partir il y a des effets négatifs nous ce qu'on constate quand même c'est que il y a ce côté la loi nous aide de ce point de vue là c'est que toutes ces petites lois elles permettent de tirer un fil et après en fait on va tirer derrière le fil et on remonte petit à petit petit à petit et il y a des cas qui ont été hyper connus comme ça American Apparel Uber où les dirigeants étaient ouvertement des agresseurs sexuels c'est à dire on avait carrément des actes sexuels contre des collaboratrices qui se faisaient je me souviens d'une interview d'une journaliste de Vice qui disait que quand elle est venue face au patron le mec a demandé à son assistante de venir lui faire une fellation pendant l'interview bon le mec il est tombé c'est terminé cette histoire là mais c'est pour montrer à quel point le sexisme peut être ancré dans certaines organisations ce qui est super bien c'est qu'effectivement avec ces petits textes de loi on commence à faire quelque chose et petit à petit on remonte on remonte et là la loi c'est un raz-de-marée on ne peut pas la lutter on ne peut pas lutter contre ça Gaël toi tu animes une conférence régulièrement sur le sexisme qui fait partie des choses à mettre en place pour prévenir ses comportements en entreprise tu peux nous en dire deux mots faire un petit teaser rapidement de cette conférence et expliquer quand on te la demande dans quel contexte les entreprises te demandent d'intervenir moi je travaille beaucoup plus sur le sexisme au quotidien parce que je suis assez persuadé qu'il y a une gradation si on laisse le sexisme au quotidien petit à petit on va arriver au harcèlement sexuel parce qu'il y a une forme d'impunité qui s'installe et on me demande mais c'est justement pour parler de façon très honnête et très franche que les mecs il va falloir comprendre que quand tu es à la cafette tu n'es pas dans un bar de nuit mais à l'inverse il faut que les femmes comprennent qu'on a nos différences je ne crois pas à mettre tout le monde au même niveau on a nos différences il faut se nourrir de nos différences donc on me demande d'intervenir quand justement on veut changer un petit peu les états d'esprit et le regard sur les autres non mesdames vous n'êtes pas parfaites au même titre que nous nous ne sommes pas parfaits et fondamentalement ce n'est pas grave par contre et c'est là où j'interviens en entreprise c'est qu'il y a des règles de vie qui sont communes aux hommes comme aux femmes parce que j'avais vu des commentaires quand on a posté l'invitation sur oui il y a des femmes qui sont sexistes bien sûr oui il y a des femmes qui sont harceleuses et donc c'est pour ça que c'est vraiment la réflexion que j'ai plus en plus pendant ces conférences c'est le débat il est plus comment une entreprise quelle est la volonté d'une entreprise pour gérer la différence c'est ce que je constate quand j'interviens j'interviens quasiment que dans des grands groupes c'est tout en haut qu'on demande d'intervenir une entreprise tant que ce n'est pas le comex qui dit ça c'est fini ça ne marchera jamais c'est horrible à dire mais il faut que ça soit c'est toujours ce que je dis il faut nettoyer un escalier par le haut et donc il faut que les PDG les PDJ les DRH les dire comme tout le monde soient exemplaires mais en tout point et ce n'est pas même une petite blague quand je pense à une j'ai reçu le mail d'une femme je suis obligé de raconter cette anecdote je suis désolé une femme qui a accueilli 30 ans elle est accueillie dans une boîte du CAC 40 le PDG l'accueille lui dit je suis ravi que vous soyez là pourriez-vous faire un tour de vous-même pour que je puisse faire le tour de vos compétences quand on se dit que le PDG tient ce genre de discours il est probable que je n'aille pas faire demain une conférence chez eux pardon je lis le commentaire tu rigolais pour le commentaire je ne rigolais pas pour ce qu'a dit Gaëlle même si on ne voit pas encore qu'il y a beaucoup de sexisme bienveillant et parfois effectivement les hommes ne se rendent pas forcément compte ou même les femmes entre elles il faut faire attention il ne faut pas accuser que les hommes d'un côté et que les femmes il y a du sexisme qui est de tout genre mais on aura aussi beaucoup tendance à faire du sexisme bienveillant je ne sais pas si vous savez ce que c'est l'idée en fait c'est qu'on va complimenter beaucoup plus une personne par rapport à une différence de genre c'est à dire qu'en femme on va dire elle a été très bonne sur le coup parce qu'elle a été très bonne écoutée c'est comme si aujourd'hui on ne compliquait pas parce que j'avais très bien écouté en tant que femme non pas du tout c'est juste parce que je vous laissais débattre et donc il faut faire attention à ça au sexisme bienveillant on complimente les gens il faut faire attention aussi quand on dit on ne peut plus complimenter non continuer de complimenter il y a une manière de dire et une manière de faire on peut dire à quelqu'un tu as une très jolie veste que ce soit un homme ou une femme tu as une très jolie veste tu l'as acheté où c'est une différence avec tu as une très jolie veste elle te met bien en valeur on sent quand même la différence bon alors là après tu remettras en question non mais bien sûr mais on sent quand même une différence et je pense qu'on le sait quand on peut se permettre de faire un compliment à quelqu'un ou quand on va trop loin ou quand on dépasse les limites il y a quand même un rapport comme je vous l'ai dit de domination il faut faire attention à ça donc on peut dire que tu as une jolie robe aujourd'hui oui vous pouvez très bien me dire que j'ai une jolie robe merci au contraire c'est que ça s'arrête là et il faut faire attention je suis tout à fait d'accord avec toi Gaëlle il faut que l'exemple vienne d'en haut et vienne également d'en bas que tout le monde soit sensibilisé et d'être exemplaire et surtout 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 de tolérance aux héros de sanctionner ce besoin ou de recadrer il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à la fonction mais à partir du moment où on observe ces faits même en tant que manager ou en tant que RH ne serait-ce qu'un entretien avec la personne en leur recadrant en lui disant écoute ça c'est absolument pas tolérable je ne veux pas ça au sein de mon équipe au sein de mon entreprise et bien ça pourra aussi réduire ce comportement Cécile je me permets de rebondir ce que tu dis que ça me fait penser à une conférence que j'avais donnée où il y a une jeune femme à la fin de la conférence qui se lève et avec mon regard animalier de bon gros bourrin honnêtement une très très belle femme et qui me dit monsieur Châtelain merci pour votre intervention ça fait deux ans que je suis ici je n'ose plus aller à la cafétéria parce qu'on lui parle de ses jambes de son physique etc et c'est là où il y a malgré tout une responsabilité et tu parlais des managers une responsabilité collective moi homme je constate qu'il y a un de mes collègues qui fait une blague grelou à quelqu'un à la cafétéria ou qui fait une réflexion déplacée c'est de ma responsabilité de lui dire très gentiment en tête à tête écoute je suis mal à l'aise quand tu parles comme ça parce que c'est ni le lieu ni le moment de faire ce genre de réflexion et je faisais c'était parce que j'ai un humour de merde Cécile mais je suis totalement d'accord il y a une différence entre dire t'as une jolie veste et t'es bonne avec cette veste et voilà on ne peut plus rien dire en entreprise c'est juste il faut faire attention à la forme mais c'est là où chaque individu et c'est ça qui est compliqué parce que ça demande un changement de culture je me sens responsable que quelqu'un différent ne se sente pas discriminé au quotidien et donc on aura du travail encore pas mal d'années je pense mais tu as raison à partir du moment où on est témoin où on observe c'est faire cesser les choses parfois la première action de devoir dire et interpeller l'autre en lui disant je ne suis pas du tout d'accord avec ton comportement que tu as là c'est ce qui est plus difficile mais cette première action va entraîner d'autres actions collectives qui vont favoriser une bonne ambiance générale au travail et c'est là il y a un petit peu qui est très dur et c'est là où nous en tant qu'hommes alors je vais faire hurler peut-être quelques femmes je suis désolé mais mon épouse travaille dans une organisation internationale sur ces sujets et elle me disait c'est extrêmement compliqué en tant que femme de pointer le doigt sur un comportement une réflexion sexiste parce que si c'est un milieu d'hommes on va lui dire hé mais tu n'as pas d'humour et c'est là où nous en tant qu'hommes on a une vraie responsabilité sur le sexisme au quotidien parce que c'est super facile pour des relous de dire non mais détends-toi on rigole alors que si c'est un mec qui va intervenir en disant mais non ce n'est pas drôle donc on a une responsabilité en tant qu'hommes et ce n'est pas parce qu'on est supérieur ou quoi que ce soit mais on parlait de patriarcat oui nous sommes les héritiers de siècles de patriarcat donc on peut le nier et dire c'est fini ou alors il y a une culture qui est encore présente de patriarcat et il y a quelques mecs éclairés qui vont aller voir les mecs qui croient encore dans cette société et dire ça t'arrête moi il m'est arrivé à l'époque où j'étais chez TF1 donc ça remonte à 15 ans de prendre un manager entre 4 yeux après qu'il ait fait une réflexion immonde sur une collaboratrice je fais écoute soit tu arrêtes soit je te prends on descend je te défonce tes dents parce que malheureusement il y a des mecs j'en étais pas fier mais il y a des mecs qui comprennent que ça une question Camille pour rebondir sur le niveau de responsabilité en entreprise en ce moment tout est un peu tout doit être géré par nos amis DRH qui ont la responsabilité suprême de tous les malheurs de l'entreprise au niveau de la gestion du personnel mais finalement le harcèlement sexuel est-ce que c'est vraiment de la responsabilité du simple DRH en entreprise ? évidemment que non heureusement que non le harcèlement sexuel c'est d'abord la responsabilité de celui qui a ce comportement et tout à l'heure on disait un truc je voulais rebondir là-dessus parce que quand tu envoies un message il y a l'intention de ton message et il y a l'effet de ton message c'est deux choses totalement différentes concernant le harcèlement moral le harcèlement sexuel on ne fait pas la différence c'est-à-dire si toi tu avais l'intention de faire du bien et que ça fait du mal c'est de ta faute si tu avais l'intention de faire du mal et que ça fait du mal c'est de ta faute bref à partir du moment où l'effet est négatif tu es responsable ça c'est un point qui est très important parce qu'on ne peut pas dire oui mais moi je voulais juste la complimenter non 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 ça ne marche pas c'est qu'il y a pour objet ou pour effet donc ça c'était un premier point sur lequel je voulais revenir donc chacun est responsable de son comportement on est tous responsables en tant que témoin c'est pas parce qu'on n'est pas victime ou pas sexiste ou harcèleur sexuel au quotidien que ça ne nous regarde pas on doit tous porter assistance à une personne si quelqu'un vient vous voir vous demande de l'aide et que vous ne faites rien cette personne peut aller rechercher votre responsabilité alors ça arrive souvent avec les DRH parce que ils sont l'organe reconnu enfin l'organe le le poste reconnu vers qui se tourner sur ce sujet c'est pas forcément le cas d'ailleurs c'est pas dans leur contrat de travail systématiquement c'est pas non plus systématiquement affiché dans les entreprises maintenant c'est vrai que les ressources humaines s'occupent des ressources humaines on a eu un cas chez Auchan sur du harcèlement moral mais ça aurait pu être du harcèlement sexuel un salaire qui allait voir son RH en disant je me sens victime du harcèlement sexuel de la part de ce manager l'ARH a pas réagi pas su le faire pour x ou y raison je veux pas l'incriminer un an après il a démissionné il a porté plainte contre son manager il a porté plainte contre son employeur il a porté plainte contre la DRH à qui il avait fait état de son alerte qui n'a rien fait du tout et elle s'est faite licenciée par son employeur parce qu'elle n'a pas remonté l'information elle n'a pas traité alors qu'elle en avait la responsabilité donc le RH il n'est pas responsable de tout en revanche quand il est l'axe central qui reçoit des alertes et qui n'agit pas oui sa responsabilité pénale peut être recherchée et sa responsabilité vis-à-vis de son contrat de travail ça fait partie de ses responsabilités peut être recherchée aussi mais au même titre que n'importe quel autre salarié on pourrait donner un importe qui d'ailleurs on pourrait même imaginer qu'un référent à salaire sexuel qui est conscient qu'il y a une situation qui a reçu la formation qui est conscient qu'il y a une situation qui est nommée reconnue et qu'il n'agit pas sa responsabilité puisse être recherchée et donc son devoir c'est de faire en sorte que cette situation elle ne reste pas sous silence sinon c'est sa responsabilité qui peut être recherchée et enfin la personne morale peut être recherchée et donc le dirigeant responsable de la personne morale qui peut être devant sa responsabilité recherchée ok ça fait déjà une petite heure qu'on est ensemble et pour faire plaisir à Jean-Paul je vais laisser peut-être Cécile conclure sur le sujet ok je ne sais pas si vous avez je ne l'avais pas prévu ce coup là je ne l'avais pas prévu Cécile j'ai vu une question à un moment où on disait mais on n'a pas vu Cali Social le cabinet qui est présent aujourd'hui bah si c'est bon peut-être oui tu peux expliquer nous dire deux mots quand même sur Cali Social pour conclure oui alors je ne sais pas si ça se fait bien Cali Social donc nous on est un cabinet spécialisé dans les risques psychosociaux et donc la qualité de vie au travail l'idée c'est que par rapport à cette thématique là ce qu'on fait c'est qu'on sensibilise toute personne autant les managers que les salariés que le top management que la direction sur ces problématiques là les référents harcèlement également on forme sur les bonnes pratiques managériales parce que ça vient aussi de là et puis on accompagne les personnes pour les enquêtes soit on les accompagne en soutien et c'est une enquête interne qui est réalisée soit on réalise totalement l'enquête et également on est fait du coup psychologique pour les victimes parce que c'est pas forcément évident on a une ligne d'écoute où il y a les psychologues qui interviennent et qui les accompagnent pour les victimes comme pour les personnes présumées harcèleurs parce qu'il faut savoir que c'est un gros impact aussi psychologique que ça peut être très destructeur d'être accusé de harcèlement si c'est avéré et si ça ne l'est pas avéré donc on fait du soutien pour tout le monde et on essaye aussi après d'accompagner les équipes qui peuvent être en souffrance parce que ça peut être un vrai bouleversement pour toute l'équipe voilà soyons conscients de nos comportements prenons son des autres et prenons son de nous voilà c'est pas ma conclusion merci Cécile j'ai mis les contacts le site du cabinet le mail le numéro de téléphone si vous souhaitez appeler Camille Cécile pour avoir plus d'informations Gaël on se retrouve mardi à Paris pour une matinale sur le consacré au bien-être au travail tu feras le plaisir d'animer une petite conférence en fin de matinale avec ma camarade Edwige Coupez exactement ton livre qui vient de sortir tu peux le remontrer c'est beau voilà et bientôt t'as prévu un harcèlement sexuel pour les nuls non ? non mais mon prochain roman qui sort en janvier est un roman qui parle de sexisme et d'une jeune femme qui comme seule solution pour réussir dans la vie à 28 ans après s'être fait refuser une promotion parce que c'était une femme sans enfant a décidé de se faire passer pour un homme et elle est présidente d'une énorme boîte et ce soir elle annonce à son comité exécutif que c'est une femme donc c'est la femme de Bob c'est la femme de Bob non c'est pas la femme de Bob donc ça s'appelle titre provisoire le sexe du pouvoir mais probablement ça finira par le plafond de verre parce que mon éditeur déteste le sexe du pouvoir mais je suis très fier de vous voyez un vrai sexisme j'ai trois éditrices qui m'ont tout interdit d'écrire un livre sérieux sur le sexisme parce qu'en tant qu'homme j'ai d'un point de vue littéraire mon légitimité visiblement donc je trouve ça très sexiste mais je suis très fier de ce roman qui est un bon pavé dans la mare justement du sexisme au quotidien qui peut être ressenti de façon incroyablement violente il y a des moyens pour changer ça donc je suis plutôt très très optimiste au final super et bien écoute on a hâte de découvrir ce nouveau roman je remercie Camille Gaël et Cécile pour leur participation à cette émission d'aujourd'hui et puis je vous dis à bientôt et vous souhaite une excellente après-midi merci à toutes et à tous Camille, Camille, Cécile à très bientôt au revoir merci à tous merci à tous